Bonjour! On est rendu à notre huitième vidéo. Défi 86. Huitième vidéo sur 86. Huitième sujet aujourd'hui. J'ai décidé de vous parler de vivre ce que je veux. Mon nom est Chantal Brault, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Et en la reconnexion à soi par l'essence. Bonjour! Bonjour, bonjour, bonjour! Voilà, fait, vivre ce que je veux. Depuis le début du défi 86, j'ai commencé à vous partager mon expérience de vie. Je passe par des exemples de mon expérience de vie pour chaque sujet. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça parce que c'est... Tu sais, on nous parle de la loi de l'attraction. On nous parle de la loi de l'alignement. que tu as juste à le vouloir, à y penser, à le visualiser, à faire ton panneau de visualisation au début de l'année, de ce que tu vas avoir pendant l'année, puis tout ça, puis que ça va arriver. C'est plus compliqué que ça, dans le fond. C'est pas complètement faux non plus. Parce que... Moi, je me suis posé la question. Je sais pas si vous vous posez la question présentement ou si vous vous êtes déjà posé la question. On a-tu le droit de faire ce qu'on veut dans la vie? On peut-tu arriver à faire ce qu'on veut? Y a-tu trop de vent? Leçon, y a-tu... Y a-tu trop de vent pour leçon? Parce qu'il y a... Y vend pas mal aujourd'hui. Ouais. Bon. Fait que moi, je me suis posé la question. Coudon, on a-tu le droit de faire ce qu'on veut dans la vie? À chaque fois que t'arrives à vouloir faire quelque chose, tu sais, y a toujours des contraintes, y a toujours des obligations, y a toujours des responsabilités, y a toujours quelque chose qui marche pas, y a toujours... Tu sais, en tout cas, moi, j'ai porté ça. J'ai vécu ça longtemps. Et j'ai été pendant ben, 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 ben des années à ne pas vraiment choisir ce que je vivais. Je le vivais. Je le subissais. Je me disais, ben, je devrais être contente. J'ai pas mal tout ce que tout le monde veut avoir. Tu sais, j'ai une maison, j'ai des enfants, tu sais, t'as la voiture, t'as tout ce que tu veux. Ben, j'étais pas heureuse là-dedans. J'étais pas bien là-dedans. Ben, c'est pas... c'est pas des choix. En fait, je devrais pas dire ça. Ben, c'est toujours un choix. Même quand on fait le choix de ne pas faire de choix, ça reste que c'est un choix pareil. Ben, j'avais pas cette conviction-là que je pouvais décider, que je pouvais choisir, que j'avais ce pouvoir-là à quelque part. Parce que, même si on nous le dit, même si c'est dans notre tête, là, tu sais, on le sait, puis, ben oui, ben oui, c'est moi qui ai choisi, c'est moi qui ai décidé. C'est... quand ça vient pas du cœur, quand ça vient pas de là, quand le choix, il est pas senti, c'est pas... ça a pas la même résonance de choix. Tu sais, c'est un choix cérébral, puis un choix du cœur, et que la nuance est énorme. Et que la nuance est énorme. C'est franchement, là, beaucoup, 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 beaucoup. Et... Voilà quelques années... Ben là, on est quoi? En 2019... Voilà 9 ans. OK? En 2010, j'ai décidé que je reprenais le pouvoir sur ma vie. J'ai décidé que ce que je vivais, même si j'étais enviée par tout le monde, là, ben moi, c'est pas ça que je voulais. Moi, c'est pas ça que je voulais vivre. Fait que j'ai décidé de faire autrement. Fait qu'on a... j'en ai parlé à mon mari, j'ai exprimé, moi, ce que je pensais. Vous, lui, qu'est-ce qu'il voyait là-dedans? Comment est-ce qu'il voyait ça? Qu'est-ce qu'il pensait? Et on a réalisé, en fait, qu'on avait toutes les deux... On s'était bâti une vie sur ce que les autres pensaient qu'il fallait avoir pour réussir. Mais pas nécessairement sur ce que nous autres, on voulait. Fait qu'on a fait l'exercice, vraiment, d'introspection à... Puis dans le temps, j'avais lu le livre qui m'avait fait amener à cette résonance-là. C'était Les 5 grands rêves de vie. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Le White Café, Le Safari de la vie et Les 5 grands rêves de vie. Moi, Le Safari de la vie et Les 5 grands rêves de vie, j'ai adoré ça, ce livre-là. J'en ai mangé parce que, vraiment, tu sais, quand tu es dans la réflexion à « je ne sais pas où est-ce que je veux présentement, j'ai-tu le droit de vivre ce que je veux? » Puis de quelle façon est-ce que je peux faire ça? Bien, en tout cas, moi, c'est là où j'ai retrouvé du pouvoir sur moi à travers ce livre-là à l'époque. Et j'avais répondu aux questions. J'avais fait les exercices aussi qui sont à travers ça. C'est quoi je veux vraiment? Parce qu'on sait souvent ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on ne veut plus. Mais ce que je veux, vraiment, moi, là, sans contrainte, sans penser à ce que tout le monde va dire, sans... On était là-dedans hier, hein, tu sais, sans penser à ce que ça va déplaire ou ça va blesser quelqu'un. Ce que je veux, vraiment, c'est quoi mon besoin à moi? Et, enfin, on a fait cet exercice-là. Puis on avait un besoin que ça ressemblait beaucoup. Puis moi, mon besoin, c'était d'être dans la nature. J'ai besoin de la nature. J'ai besoin de m'entourer de nature, de... C'est mon énergie, c'est... Je me sens vivre quand je suis entourée de nature. Et en ville, je suis après mourir, moi. Je n'étais plus capable de rester là. J'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien. Je peux dire assez dépressive, là. J'étais pas heureuse. À quand 2010, on a pris une décision, on a pris la décision, on va. On va à la maison. Mais en vendant, on savait très bien qu'on repartait à zéro. Il nous restait zéro. Il n'y a rien. Ben, so what? Tu sais, j'ai dit, et alors? Ça fait quoi? Moi, je préfère repartir à zéro dans quelque chose que je veux. Dans quelque chose où je vais être bien. Dans quelque chose où je vais être heureuse. Que dans... D'attendre après quelque chose qui n'arrivera jamais. Parce qu'en fait, c'était ça. C'était un jour, là. Un jour, je vais avoir ça. Un jour, je vais faire ça. Un jour, tu sais, je vais voyager. Un jour, je vais me permettre de... Un jour, je vais aller ici. Un jour, je vais... Ça, c'est remettre à demain. Parce qu'on n'a pas le courage de prendre la décision aujourd'hui. Parce que le pouvoir, on l'a. On l'a là. On l'a présentement. Mais je prends la décision inconsciente de le reporter et de ne pas saisir ce pouvoir que j'ai de décider. Tu sais, combien de fois j'entends... Ah, tu es donc chanceuse d'être dans la nature. Moi, c'est ce que j'ai toujours voulu. Mais je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Moi non plus. Je ne pouvais pas. J'étais chez nous. J'étais dans une belle maison. J'étais en banlieue. Jeux, piscine, tout à l'apprendre. On était très bien. Mais ce n'est pas ça que je voulais. Je voulais être en forêt. Je voulais être en nature. Je voulais être sur une borde de l'eau. Je voulais pouvoir aller faire du kayak. Je voulais pouvoir vivre avec ce contact de la nature. Alors, ce que j'ai fait, c'est ça. C'est qu'on a décidé. On va. On a vendu la maison. Et même en vendant, je ne pouvais pas me permettre. Je repartais complètement à zéro. D'avoir tout de suite ce qu'on voulait. Mais on a trouvé le terrain. Ça fait qu'on a commencé. On est allé à logement. On a loué le terrain. Et on a payé le terrain tranquillement. On a déboisé tranquillement. On a préparé tranquillement la construction. Et on a parti, justement, ça, la construction. Aujourd'hui, bien, je suis neuf ans plus tard. Ça fait déjà deux ans que je vis ici. Que je vis dans mon rêve de vie. Mais ça l'a passé du... Un jour, je vais faire ça. Un jour, j'aimerais savoir ça. Un jour, ça l'a passé de l'impuissance à la puissance. Parce que j'ai décidé. J'ai décidé que ce n'était pas un jour. Que c'était maintenant. Fait que déjà de le visualiser. Déjà d'y croire. Déjà de dire, c'est bien une valeur. Mais c'est ça. C'est là que je m'en vais. C'est ça mon chemin. C'est ça que je veux. C'est ça mon besoin. Et d'y croire. Donc, la foi. Avoir confiance que ça va arriver. D'avoir la certitude que tout ça, c'est quelque chose que je peux arriver à faire. Et pourquoi je ne peux pas? Pourquoi je ne pourrais pas? Pourquoi est-ce que certains pourraient? Et que moi, je ne pourrais pas. Je suis partie de complètement zéro. Je n'avais même pas le revenu à l'époque pour ça. On se trouvait une job. Mon mari avait une job. On a refait. On a refait le budget. On a recommencé. Tu sais, il y a toujours moyen. Quand on veut, il y a toujours moyen. Est-ce que votre besoin est assez criant pour que vous preniez la décision d'y croire? La décision, non seulement de l'envoyer dans l'espace, mais de poser des actions en conséquence. C'est ça. Poser les gestes. Et on l'a construit de nos mains. On a construit ça planche par planche, morceau par morceau, fin de semaine par fin de semaine. On a passé cinq, six fins de semaine. Non, cinq, six années. Toutes les fins de semaine. À venir construire ça ici. Il faudrait quasiment que je vous donne un petit aperçu. C'est un chalet suisse. Vous voyez qu'il y a une galerie en haut. C'est un style grande fenêtre devant. Parce qu'il y a des portes là. Il y a des portes ici. Il y a des portes là-bas. Il faudrait que je sorte dehors pour vous montrer la beauté de cette création que l'on s'est faite, toutes les deux, qu'on a construit de nos mains, fin de semaine par fin de semaine, afin de pouvoir y habiter. Regardez-moi ça, c'est joli. Avec des grandes galeries. Je suis en pleine forêt. Je suis sur le bord du lac, dans la maison de Mérèque, où j'ai dessiné des plans. Où mon mari a fait les plans, parce qu'il a déjà eu ses études de dessin technique. Il a fait les plans. Et on a commencé à déboiser, à préparer la construction et tout ça. On y va tranquillement, tranquillement, tranquillement. Et on s'amuse à faire ça. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a voulu. C'est ce qu'on a souhaité. C'était plus fort que moi. C'était un besoin qui était là. Donc, j'ai décidé d'arrêter de dire un jour. Un jour, je vais faire ça. Un jour, je vais faire ça. Non. Ce que j'ai décidé, c'est que si je le veux, je prends les moyens d'y accéder. Je prends les moyens d'y arriver. Et je pose les gestes en conséquence. C'est comme ça que la vie ouvre devant nous tout grande les portes pour justement nous donner accès à ce qu'on veut. À ce qu'on a besoin exactement. Donc, c'est un partage que je voulais vous faire aujourd'hui pour vous démontrer que malgré 20 quelques années d'impuissance, où j'ai dit, j'aimerais ça un jour. Un jour, un jour, on va pouvoir. Un jour, on va aller moyen. Un jour, on va voyager. Un jour, on va ci. Un jour, on va ça. Je ne vais pas le plus comme ça aujourd'hui. Je n'y crois plus, ça. Ce n'est pas un jour, c'est aujourd'hui. C'est comme ça. Là, aujourd'hui, j'ai décidé que. J'ai décidé que. Je m'en vais. Je m'en vais en voyage. J'ai décidé que je fais telle chose. Donc, tout s'aligne tout le temps vers le besoin réel qui est là et le geste que je pose en avant. Puis, il y a toujours moyen. Il y a toujours, toujours moyen. C'est comme si toute l'énergie se mettait en branle pour que tout ça se réalise et que ça soit possible. Il faut que j'y croise. Pas juste me dire, oui, oui, ok, puis j'attends. Tu sais, aide-toi, le ciel t'aidera, là. C'est pas mal ça. Je n'attends pas que ça vienne tout cuit dans le bête, là. C'est pas ça, là. C'est dire, oui, c'est ce que je veux. Oui, je prends la décision que c'est ce que je vais faire. Oui, j'y ai droit. Et je pose les gestes en conséquence. Et la vie fait que ça va être réalisable. La vie fait que ça va être réalisable. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui. Fait que c'est la réflexion d'aujourd'hui. Est-ce que vous vous permettez? Est-ce que vous vivez dans l'impuissance? Est-ce que vous attendez peut-être qu'un jour que vous allez pouvoir? Ou si vous allez prendre la décision de retrouver ce pouvoir-là et d'agir? De le mettre en main. Oui. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vous revois demain. Ciao. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada